Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dimbab-Pierre a fait le point de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le lundi 25 avril 2022. C'était à l'occasion de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée au plan national à la place Bédié de Dabou sous le thème « Innover pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies ». Plus de 50% de réduction en 4 ans selon le ministre Pierre Dimbab, le nombre de décès dus au paludisme est en net recul dans le pays. De 3222 cas en 2017, nous sommes passés à 1316 cas de décès en 2020, soit une réduction de plus de 50% en 4 ans. Ces efforts ont été possibles grâce à la conjugaison d'actions à haut impact, a affirmé M. Dimbab. Cette régression est due à l'amélioration de la prise en charge correcte des cas de paludisme simple avant leur aggravation, réduisant ainsi le risque létal chez les patients dans les centres de santé dans la communauté et dans le privé. Lire aussi inaugurations d'infrastructures sanitaires, la matérialisation d'un programme hospitalier de près de 850 milliards, aussi le test de diagnostic rapide, la prévention chez les femmes enceintes, les médicaments gratuits dans les formations sanitaires publiques, la prise en charge des enfants dans les zones rurales de plus de 5 km et les zones enclavées par les agents de santé formés à cet effet. Ajouté à ces actions, la distribution gratuite de la moustiquaire imprégnée et l'amélioration de son utilisation, indique le ministre. La Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en œuvre toutes stratégies et techniques de lutte pour atteindre 80% des populations sur la période 2016 à 2030. Il a également signalé que conformément aux stratégies techniques mondiales de lutte contre le paludisme 2016 à 2030, la Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions innovantes, pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture des populations. Dans ce contexte, notre pays a intégré la pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticides à effet rémanent, PID, et l'assainissement du cadre de vie, en plus de l'utilisation de la moustiquaire, a fait savoir Pierre Dimbas. Des innovations, le ministre invite les populations à s'impliquer dans la lutte à en croire le ministre Pierre Dimbas, Cette année il envisage l'intégration de la chimio-prophylaxie chez le nourrisson et la femme enceinte, tout en étant confiant que les actions menées permettront à notre pays d'être éligible à la vaccination contre le paludisme qui marque un tournant décisif dans la lutte contre cette pandémie. Lire aussi Délégation des tâches du personnel soignant, le ministre Pierre Dimbas lance l'opérationnalisation ainsi il a invité toutes les franges de la population ivoirienne à uvrer dans le sens de l'assainissement de son milieu pour la pré-élimination et l'élimination de la maladie. Il leur a demandé de dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action et à se rendre à l'hôpital le plus proche dès la survenue des premiers symptômes du paludisme. Car pour lui une mobilisation nationale serait une opération innovante à haut impact qui nous permettra d'atteindre l'objectif « zéro paludisme en Côte d'Ivoire ». Pour terminer, le ministre a remercié les partenaires de la lutte contre le paludisme que sont l'ambassade des États-Unis, l'UNICEF, l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Merci. 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 Merci.